C'est un sujet délicat aujourd'hui parce qu'on connaît tous dans nos proches forcément une personne, une femme qui a été touchée par un cancer du sein et on sait que les traitements sont très lourds avec des conséquences physiques, psychologiques importantes et tu voulais en parler aujourd'hui, donner tes conseils à ces femmes pour rester belle malgré la maladie. Oui absolument, c'est un sujet qui me tient très 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 à cœur et oui effectivement lorsque l'on est atteinte de cancer, ce n'est pas effectivement une raison pour renoncer à se sentir bien dans sa peau, c'est justement une occasion par-delà la maladie, par-delà des difficultés d'essayer de renouer, de ne pas perdre contact avec son corps, de garder cette estime de soi liée au fait de prendre soin de soi. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas comme tu disais Maïou, Maïa pardon, Maïou, tu peux m'appeler Maïou si tu veux, Maïou, Maïou, c'est le genre Maïou, c'est raccord. Non, j'ai une amie qui s'appelle Maïou, oui c'est pas vrai. Et donc en fait ce n'est pas du tout futile, au contraire ça fait beaucoup de bien et c'est pour ça que j'ai invité Christine Vecchionati qui est donc psychosociaticienne à l'Institut Gustave Roussy qui est l'institut vraiment de pointe dans le traitement du cancer en Europe. Quel est ce métier de psychosocio-esthéticienne ? Moi mon rôle, j'accompagne les patients de Gustave Roussy pour les aider à traverser tous les traitements et garder leur estime d'eux-mêmes et avec le maximum de bien-être. Mais alors ça veut dire qu'il y a des soins à l'intérieur de l'Institut ? Ça veut dire que l'association pour laquelle je travaille offre gratuitement les soins aux patients. Les soins ça peut être soins visage, ça peut être massage du corps, ça peut être manucure, mais ça peut être de simples conseils tout simplement. Parce que des femmes ont simplement besoin d'un petit peu de conseils, un petit peu de réconfort aussi. Donc il y a des cabines ? Alors on a une cabine d'esthétique et puis aussi on va en chambre, au chevet des patients. On va même dans les salles, dans les chambres stériles parce que là les gens sont isolés pendant pas mal de temps. Alors là c'est pas tellement l'esthétique, le maquillage, mais c'est plutôt les massages, confort. Et donc vous intervenez vraiment en accord avec l'équipe médicale qui a vraiment souhaité aussi que ce service soit donné aux patients ? Alors l'association travaille à Gustave Roussy depuis 1992, donc c'est pas d'hier. Et on travaille vraiment en association avec les équipes soignantes, puisque c'est parfois les médecins qui nous adressent les patients pour des conseils en maquillage. Et puis ça peut être aussi les patients qui demandent à avoir des conseils ou à avoir un peu de réconfort. Alors vous allez nous en donner justement des conseils parce que souvent l'un des premiers marqueurs de la maladie, en tout cas du traitement, c'est la perte des cheveux. Et ça, ça peut être quelque chose d'assez traumatisant. Alors qu'est-ce que vous conseillez aux femmes qui viennent vous voir ? C'est vraiment traumatisant parce que les femmes c'est un symbole de féminité. Alors il n'y a pas le feu. Ce qui est important qu'elles sachent, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Elles viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer. Il y a tellement de chocs émotionnels qui s'enchaînent qu'il faut qu'elles se posent et qu'elles prennent le temps de respirer d'abord. Il n'y a pas d'urgence. Les cheveux ne tombent pas en un jour. On ne se réveille pas du jour au lendemain sans cheveux. Donc elles prennent le temps de savoir si elles ont envie de porter une perruque, porter une petite frange comme on peut voir là avec un petit bonnet. C'est un accessoire presque de mode. Et ça peut être, ça peut donner aussi un style assez... Ça peut donner un style et on peut aussi essayer de changer un petit peu de style, du coup. Et puis, c'est un coût, j'imagine, qui est moins important. Ce type de perruque-là, ce n'est pas une perruque complète, donc c'est peut-être un petit peu moins cher. On peut en changer aussi et changer de style, justement. Alors les petites franges, comme ça, il faut compter entre 50 et 70 euros quand même. Et puis, voilà. Mais par rapport au coût d'une perruque... Alors une perruque, voilà. Une perruque, ça peut aller très, très... Ça peut chiffrer très, très vite. On peut dépasser les 1 000 euros. Pour une en naturelle et en synthétique ? En synthétique, il faut compter entre 400 et 600 euros. Sachant que la sécu ne rembourse que 125 euros et que les mutuelles s'alignent sur la sécu et pas toutes les mutuelles. Donc, vraiment, que les femmes qui ont envie de porter une perruque prennent le temps de se renseigner, de savoir combien la mutuelle va les rembourser et de quel budget elles disposeront pour s'acheter ou pas une perruque. Comment est-ce qu'on fait pour la choisir ? Quel conseil vous donner ? Alors, d'aller l'essayer avec quelqu'un qui vous connaît bien, prendre le temps, avoir le regard de quelqu'un d'autre. Si on ne peut pas avoir le regard de quelqu'un d'autre, se prendre en photo, se prendre en photo avec le portable, rentrer chez soi. Parce que, voilà, là aussi, il n'y a rien qui presse. On rentre chez soi et puis on regarde, on prend le temps de sentir la perruque qui va nous plaire le plus, dans laquelle on va se sentir le mieux, qui nous correspondra le plus. Ensuite, il y a la perte des cils et des sourcils qui peuvent intervenir aussi, peut-être pas de manière systématique ? Alors, ce n'est pas systématique et puis ce n'est pas en même temps que les cheveux. C'est après. C'est au fur et à mesure des chimios, parfois même à la fin des chimios, qu'on peut perdre les sourcils. Donc, pas besoin, là encore, de se presser, de tout de suite commencer à agir là-dessus. Non. Là encore, vous dites, prenez votre temps, essayez de vous adapter en fonction de comment vous réagissez au traitement. Voilà, voilà. Prenez votre temps. Quand les sourcils tombent, ils commencent à tomber un par un. Il y a des petits trous, des voilà. On peut combler avec des crayons, avec des fards à sourcils qui sont très naturels et très faciles d'emploi. Vous suivez la courbe des sourcils qui sont encore là. Il suffit simplement de suivre l'arcade sourcilière. Exactement, de suivre. Et on peut récupérer une vieille brosse de mascara propre pour justement donner aussi un petit mouvement, justement, au niveau des sourcils. En revanche, pour les cils, c'est plus compliqué, là. Pour les cils, c'est plus compliqué. Moi, je conseille de prendre un crayon à paupières, puisque la paupière, c'est une petite muqueuse fragile. Enfin, voilà. Donc, un crayon gras et puis d'estomper. Simplement, c'est du trompe-l'œil. Il faut donner l'impression. Vous voulez dire comme un trait d'eyeliner ? Mais plus estompé que ça, mais ce tracé-là, en tout cas. Voilà. Le bon conseil, c'est aussi d'éviter d'être sur des tons trop noirs. Effectivement, on peut être un petit peu pâle, avoir des cernes. Et c'est vrai qu'un crayon trop noir peut durer sur les traits. Donc, ne pas hésiter. Justement, vous conseillez souvent du marron. Du marron. Du ardoise. Du ardoise. Voilà. On peut prendre, même du violet, pourquoi pas. Mais estomper, prendre des teintes, pas le noir. Le noir, c'est trop dur. Voilà. Et puis, il y a également la peau qui est mise à rude épreuve pendant la maladie. Là aussi, quel conseil vous pouvez donner ? Qu'est-ce qui se passe d'abord ? La peau devient plus sèche, c'est ça ? La peau devient plus sèche parce que les traitements de chimiothérapie sont quand même très agressifs. On fabrique moins de sébum. Des fois, on a un traitement hormonal aussi qui fait que la peau s'affine. On fabrique moins de sébum. Donc, il faut remplacer ce manque de sébum. Déjà, en prenant un gel douche ou un savon surgras, voire une huile de douche. Sans sulfate. Oui. Très important, je dis ça. Pour éviter de trop déterger la peau. Et puis après, on peut apporter des laits, des crèmes, des huiles. Après, ça dépend de ses habitudes un petit peu. Si avant, on utilisait un lait, une crème, continuez d'utiliser ce que vous utilisiez avant, si ça vous convient. Et puis, si vous êtes plus réticente sur des problèmes de phtalade, de bisphénol, de produits... Christine me regarde, je ne sais pas pourquoi. C'est l'occasion d'être vigilant là-dessus. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie de se rajouter des produits. En général, c'est un moment où on change aussi ses habitudes de consommation. Parce qu'on se rend compte que beaucoup, en fait, de l'occurrence de cancers, sont beaucoup liés aussi à nos modes de vie. Il y a des aspects génétiques, mais beaucoup ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vécu et qui peut provoquer facilement un cancer. Ensuite, on parlait aussi des ongles, finalement, pendant le traitement. Certaines personnes disent, est-ce qu'il faut que j'utilise des vernis à ongles ? Parce qu'ils sont fragilisés, c'est ça, ils peuvent se colorer ? Alors, les ongles sont fragilisés, ils peuvent se dédoubler. Mais ça, toutes les femmes, à un moment, on connaît ça. On peut mettre un petit durcisseur, quelque chose sans colophane, sans toluène. Ça existe aujourd'hui, ces vernis à ongles. Mais par rapport au traitement, rien ne prouve qu'un vernis va protéger les ongles. Le vernis, c'est bien quand on a les ongles qui se sont un petit peu abîmés, qu'on a des hématomes dessous. Ça permet de camoufler. On prend un vernis classique parce qu'il y a des marques qui proposent des vernis spécialement dédiés aux femmes qui sont traitées. Il faut prendre ça ? Alors, les vernis ou les cosmétiques spéciales cancer, ça n'existe pas. Une femme qui a traité pour un cancer, ce n'est pas devenu un extraterrestre du jour au lendemain. Elle a la même physiologie, elle a le même... C'est très important, oui, parce qu'en plus, dans les vernis à ongles, c'est des produits où vous avez du phtalate, qui est un perturbateur endocrinien, comme beaucoup de cancers sont hormonodépendants. Faites très attention. Moi, personnellement, je ne recommande pas d'utiliser un vernis, sauf effectivement si vous avez les hématomes que vous devez absolument couvrir. Mais rien ne justifie d'utiliser ce type de produit-là, et qui plus est, pendant un traitement contre le cancer. Oui. Donc, cosmétiques, on a dit, plutôt des couleurs 100% naturelles et des couleurs douces. Des couleurs douces sur le maquillage. Alors, oui, c'est ça. Des couleurs bonne mine. Des couleurs bonne mine. Et ce que vous disiez, c'est que finalement, vous n'avez pas changé fondamentalement. Si vous savez que quelque chose vous va bien, une couleur, une façon de vous maquiller, vous continuez de le faire, tout simplement. Reste-toi-même. Voilà. Mais on vous restait vous-même. Il y a tellement de stress quand on apprend un diagnostic comme ça qu'on ne sait plus bien. On perd son bon sens. On perd sa confiance en soi. Et je vois plein de femmes qui disent, est-ce que je peux me maquiller ? Oui, bien sûr. C'est même un copaire qui est bon de garder si on a envie de se maquiller. Bien sûr. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut garder contact avec son corps, avec du plaisir. Parce que quand on apprend un truc comme ça, on n'a plus beaucoup de plaisir avec le corps. C'est compliqué. Il faut se réconcilier avec son corps qui est devenu finalement presque un ennemi pendant un certain moment. Et bien, il faut faire la paix. Et c'est ça, en fait, que vous prônez. Absolument. C'est ça que je prône. Je prône. Il faut faire la paix. Le corps, il joue parfois des surprises et des mauvaises surprises. Mais notre corps, c'est nous quand même. Et donc, il faut essayer de se réconcilier et de se faire... Et pas le laisser combattre tout seul comme ça. Non, il ne faut pas l'abandonner comme ça. C'est notre conclusion aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci beaucoup, Anne-Marie.